L'éco-anxiété, c'est un phénomène qui est assez ancien finalement. C'est né dans les années 70, mais ça a pris de l'ampleur dans les années 1990 et de plus en plus, on en entend parler et ça se développe en France et partout dans le monde. L'éco-anxiété, c'est lié à une souffrance physique, psychique ou existentielle à cause des changements climatiques et des changements environnementaux que nous sommes en train de vivre. Et donc on pourrait se dire qu'il y a trois formes de souffrance. Il y a une souffrance physique, ça veut dire qu'on peut avoir des pertes d'appétit, des pertes de sommeil. Ça peut vraiment atteindre le corps et ça peut aller jusqu'à des crises de panique. On peut aussi avoir une souffrance psychique. Alors souffrance psychique, ça peut être juste un petit état de, voilà, on se coupe un peu des autres, on s'isole un petit peu, mais ça peut aussi aller jusqu'à des dépressions profondes. On peut s'isoler complètement. On peut aussi avoir l'opposé. On peut être dans l'agressivité, la colère. Voilà, on peut en vouloir aux autres, de ne pas faire assez. Donc tout ça va venir nous atteindre psychiquement. Et puis le troisième élément de l'éco-anxiété, c'est l'existentiel. C'est-à-dire que la souffrance de se dire finalement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'être vivant aujourd'hui sur cette Terre. C'est quoi le sens de ma vie ? Qu'est-ce que je peux faire demain ? Donc ça, c'est vraiment une souffrance de sens qui se déploie parce qu'on est éco-anxieux par rapport à l'avenir et à ce que va devenir la planète. L'éco-anxiété est devenue quelque chose de majeur aujourd'hui, tout simplement parce qu'on commence, on commence seulement, mais on commence à vivre les conséquences du réchauffement climatique. On a vu la canicule l'été dernier, on a vu le manque d'eau, on voit des catastrophes qui sont de plus en plus fréquentes. Et donc on vit maintenant dans notre chair, dans notre corps, vraiment tous les jours au quotidien, on peut vivre et avoir des nouvelles, des informations de ce qui se passe au niveau climatique. Alors aujourd'hui, on entend parler de deux choses. On entend parler de l'éco-anxiété et de la solastalgie. De manière très simple, la solastalgie, c'est ce qui est lié au deuil de ce qui est passé. Tout ce qu'on a perdu, on voit bien qu'aujourd'hui la biodiversité se dégrade, il y a des espèces qui disparaissent. Donc quand on est en regret, quand on fait le deuil de ça, on est dans la solastalgie. Si vous êtes dans l'éco-anxiété, c'est plus lié à la peur du futur, du présent déjà peut-être pour vous, mais aussi du futur. Qu'est-ce qui va nous arriver compte tenu de tout ce qu'on nous annonce sur le changement climatique ? La méditation peut nous aider à vivre avec l'éco-anxiété parce qu'elle a notamment deux avantages ou deux bénéfices majeurs. C'est l'apaisement et la clarté. Donc en méditant, on va pouvoir s'apaiser, par exemple en étant plus en lien avec ses émotions. Parce que l'éco-anxiété, comme le nom le dit, c'est lié beaucoup à nos émotions, la peur, la colère, la tristesse. Et en méditant et en prenant ce temps d'être ici, dans l'instant présent, on peut mieux accepter, découvrir et reconnaître notre émotion. La méditation, ça peut permettre d'amener de la clarté. Ça veut dire de dire, qu'est-ce que je fais maintenant avec mon éco-anxiété ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je mets en œuvre ? Quelles actions je vais pouvoir faire ? La méditation va aussi nous aider sur comment on peut être avec son éco-anxiété parce que l'éco-anxiété, en fait, c'est plutôt naturel. C'est quelque chose qui est finalement normal quand on devient lucide, quand on connaît la situation, de vivre cette anxiété et de vivre toutes ces émotions, de vivre la colère, la peur, la tristesse. C'est normal. Donc on va pouvoir accepter ça et devenir plutôt éco-lucide, voire même éco-acteur, que de rester coincé dans son éco-anxiété. Face à l'éco-anxiété, en fait, on découvre aujourd'hui qu'il y a plusieurs étapes et qu'on va pouvoir passer par des différentes phases. Et la méditation va vous aider à passer du déni, peut-être à la colère, à la tristesse, et puis ensuite, pour l'accepter et vous mettre en action. Donc un des meilleurs moyens de sortir de l'éco-anxiété, c'est d'agir, c'est de faire des choses. Mais pour ça, il faut accepter ces émotions et puis savoir quoi faire et comment on peut agir face à l'ampleur du problème. On peut déjà clarifier ce que je sais, qu'est-ce que je connais de la situation actuelle, vraiment, qu'est-ce que je connais. Puis après, qu'est-ce que je veux faire. Je peux choisir ce que je veux faire. Et puis après, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais mettre en place, quelles actions je vais entreprendre, qui vont me donner de la joie, du plaisir, et qui vont me remettre en mouvement face à cette éco-anxiété qui est normale. Aujourd'hui, et on est tous pareils, on a un cerveau. Il y a plusieurs parties dans le cerveau, mais il y a une partie qui s'appelle le striatum et qui va vraiment nous inviter à faire certaines actions qui ne sont pas forcément celles qu'on voudrait faire. Et donc, dans le programme, on dit, comment on peut débrancher ce système automatique de réaction, de choses qu'on va mettre en place naturellement et qu'on ne veut plus faire. Quand on va consommer, quand on va acheter, quand on va prendre sa voiture alors qu'on pourrait aller en vélo ou à pied, plein d'actions qu'on fait. Et puis finalement, après, on se dit, zut, je n'aurais pas dû faire ça. Grâce à la méditation, on va pouvoir débrancher nos automatismes, nos réactions naturelles et mettre plus de conscience. Mettre plus de clarté dans c'est quoi l'action qui va me faire du bien, qui va me donner de la joie, qui va me remettre en énergie. Le programme sur l'éco-anxiété, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a une phase sur les émotions, comprendre, accepter, reconnaître ses émotions. Il y a toute une phase pour clarifier sur ce que je sais, ce que je connais. Il y a toute une phase après où on va aller clarifier sur ce que je veux. Mes valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Et souvent, on perd un peu ça quand on est anxieux. On perd un peu cette notion de mais qu'est-ce qui compte pour moi ? Qu'est-ce qui est important ? Donc, on va passer aussi quelques temps là-dessus. Et puis, la dernière étape, c'est je me mets en mouvement. Je fais, j'agis. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie pour réduire mon éco-anxiété, ou en tout cas, mieux la vivre ? Et pour terminer, je vous invite à découvrir le programme éco-anxiété que j'ai conçu pour l'application Petit Bambou. Et puis aussi, si vous le voulez, vous pouvez me découvrir sur mon site où j'anime des parcours pour les particuliers et pour les entreprises sur comment vivre avec l'éco-anxiété. Petit Bambou